Toujours finalement l'émerveillement que j'ai devant ce chef d'oeuvre parce qu'en fait à force maintenant que j'ai travaillé beaucoup dessus et qu'on a joué beaucoup aussi déjà c'est une reprise donc on repart avec quelque chose qu'on connaît finalement chaque fois que j'ai chaque temps de comprendre pourquoi l'opéra de Ketsu est un chef d'oeuvre parce qu'au départ ce qui est assez compliqué c'est qu'en fait c'est un mélange un peu comment dire ils ont un peu joué à l'apprenti sorcier lui Brecht qui a écrit la pièce et Kurt Weill qui a écrit la musique d'ailleurs Brecht quand je dis qu'il écrit la musique le texte il écrit le texte de la pièce mais aussi et c'est très important le texte des chansons donc je dis il joue à l'apprenti sorcier parce qu'il mélange comme ça la musique et le théâtre de manière un peu provocatrice puisque la musique a ce rôle en fait de bousculer le théâtre et ils prennent une pièce qui existe déjà qui est l'opéra des gueux une pièce du 18e anglais voilà et il la transforme progressivement tout en l'écrivant donc la pièce est assez déséquilibrée le premier acte est beaucoup plus long que la suite il y a plein de choses elle est pleine de défauts cette pièce et pourtant il y a quelque chose de profondément génial qui est je crois à ce mélange du texte et de la musique et comment finalement l'énergie du théâtre et l'énergie de la musique la chanson d'ailleurs ce mélange et pour produire une sorte de parfum de comment dire à la fois quelque chose de désespéré et de joyeux et ça reste merveilleux alors on a rajouté c'est vrai cette idée des marionnettes de d'Emily Valentin qui sont d'ailleurs pas tout à fait des marionnettes elle dit que c'est des grands personnages que c'est effectivement c'est des personnages qui sont manipulés qui mais qui cachent leurs manipulateurs et qui nous permettent de jouer tous les effets de foule puisque en fait dans l'opéra de katsu il y a des groupes il y a le groupe des mendiants qui sont nombreux en principe et il y a le groupe des putains voilà et puis l'autre groupe qui qui mais qui s'oppose à ça c'est le groupe des des malfrats et la bande de maquis et encore un autre groupe qui est le groupe des policiers mais alors là le groupe des policiers on l'a pas traité en marionnettes ce sont les ce sont les instrumentistes qui jouent les qui jouent ce groupe là parce que ça m'intéressait puisque les instrumentistes sont sur le plateau qui soit aussi partie prenante du jeu est ce que ça raconte le bar de katsu c'est quand même la lutte pour survivre et qui s'en merci d'ailleurs c'est terriblement cynique noir mais dans cette lutte il y a quelque chose de très vivant voilà et je crois que le public reçoit ça aujourd'hui très fortement et on a pu effectivement s'apercevoir que c'est une oeuvre qui résonne beaucoup beaucoup